bonjour à tous je tiens tout d'abord à m'excuser auprès des abonnés de la chaîne pour l'absence de vidéo le mois dernier j'avoue être très pris ces derniers mois par différents projets dont je vous parlerai d'ailleurs pour certains d'entre eux en temps utile pour cette vingtième vidéo de talks to the spy j'ai choisi d'aborder la question de la coopération entre les services de renseignement la coopération rythme la vie d'un service de renseignement d'une manière assez prégnante et elle constitue une part importante de son activité quotidienne tout d'abord il y a une idée essentielle qu'il faut bien comprendre avant de pouvoir poursuivre le renseignement ou l'information secrète se situe au coeur de l'espionnage et tout tourne autour de lui il faut concevoir le renseignement comme une richesse comme de l'or ou de l'élixir plus un service de renseignement est doté d'une quantité importante de richesses plus il peut choisir d'en consacrer une partie pour ses échanges avec les autres dans le but d'obtenir encore plus de renseignements et donc de pièces d'or ou de stocks d'élixir comme dans un jeu vidéo voyez-vous l'espionnage est un marché et la valeur qui s'acquiert et s'échange par la suite c'est le renseignement lui-même nice to see you back again barrel 614 explain to me if you would how cooperation happens between intelligent services of different countries because there's something counterintuitive about this topic we're dealing with secret services are we not so how is it possible to share what is inherently secret how is trust built et bien c'est une bonne question comment se faire confiance entre services rappelez-vous que la confiance est une notion clé de l'espionnage j'ai d'ailleurs consacré une vidéo à cette notion vidéo qui n'a hélas pas trop marché soit dit en passant ce que je déplore je vous invite donc à cliquer sur ce lien pour faire honneur à cette vidéo un peu trop délaissée à mon goût il est donc en effet primordial pour que la coopération puisse fonctionner entre deux partenaires que les deux services se fassent mutuellement confiance d'abord il faut coopérer et échanger sur des thématiques qui intéressent les deux partenaires et sur des domaines où ils ne sont pas en concurrence on ne va ainsi pas parler avec les américains de la recherche de nouveaux débouchés économiques en asie par exemple ou aux iraniens du hezbollah libanais qui est son principal allié au moyen orient mais le contre terrorisme par exemple est le plus souvent un sujet fédérateur pour de nombreux pays qui sont confrontés à cette même menace et donc cette matière du contre terrorisme est l'objet d'une coopération continue entre de nombreux services de renseignement dans le monde on peut aussi choisir de traiter ensemble d'une matière difficile afin de conjuguer nos moyens de manière à obtenir de meilleurs résultats ainsi la dgse pourra décider d'ouvrir des coopérations avec le canada ou l'australie par exemple afin de mieux appréhender les capacités des services chinois ou russes et notamment leurs capacités dans le domaine cyber dont chinois et russes se sont fait une spécialité ensuite deuxième point concernant la confiance il faut avoir la réputation d'être un partenaire fiable avec lequel il est donc possible de discuter et une réputation vous le savez autant que moi c'est facile à détruire mais c'est extrêmement long à construire il faut être totalement irréprochable et ne transmettre que du renseignement qui aura été préalablement recoupé et dont on est absolument sûr si vous vous trompez vous entraînez les autres dans votre erreur et vos partenaires ne vous le pardonneront pas c'est ce qui était arrivé au service de renseignement italien pendant la guerre du golfe avec une de leurs sources humaines qui avançait que l'irac détenait d'importantes quantités d'uranium enrichi le directeur général de la dgse de l'époque monsieur pierre brochan s'était sans doute engagé auprès de nos autorités politiques en s'appuyant sur ces renseignements italiens mais quand il s'est avéré que ces renseignements étaient faux monsieur brochan n'a jamais pardonné aux italiens et le service a arrêté toute coopération avec eux d'ailleurs pendant mes quinze années passées la dgse je n'ai jamais travaillé avec les italiens à la fameuse règle du tiers je constate d'ailleurs que vous êtes vous même bien renseigné dites moi si je reçois un renseignement des américains je ne peux utiliser ce renseignement auprès d'un service tiers sans leur consentement et il est important que je dise que le renseignement a bien été obtenu par les américains je voulais dit le renseignement c'est un peu comme de l'or et chacun est propriétaire de l'or qu'il a lui-même extrait c'est la règle je ne peux pas faire comme si ce renseignement m'appartenait et me mettre à le partager à mon tour en m'en octroyant la paternité vous pouvez essayer de le faire mais si cela vient à se savoir vous êtes mal votre réputation en tant que service de renseignement va en prendre un sérieux coup il faut toujours respecter la règle du tiers cela peut arriver évidemment mais seulement dans des cas extrêmes où il devient nécessaire de protéger par exemple un secret particulièrement sensible mais cela doit rester l'exception et dans ces cas là mieux vaut ne pas se faire prendre pour maintenir intact votre réputation de partenaires fiables cela étant dit il existe de nombreux services qui pratiquent le mensonge entre partenaires d'une manière régulière voire systématique il suffit juste d'en avoir conscience avant de décider ou non de coopérer avec eux bien ce sont des services de pays qui partagent peu ou pas d'intérêt avec le nôtre avec lequel il existe une forte concurrence sur la scène internationale les russes et dans une moindre mesure les chinois encore une fois les iraniens les services syriens les pakistanais sur de nombreux sujets je ne serais pas aussi affirmatif que cela les échanges existent et la dgse en particulier a souvent choisi d'aller parfois assez loin avec les services russes en obtenant dans certains cas des résultats très appréciables vous comprendrez que je ne peux pas trop répondre à cette question mais mais sur la chine par exemple les russes ont transmis des éléments très intéressants sur les méthodes de recrutement des agents chinois en rapportant des cas où des citoyens russes avaient trahi leur pays et vendu très cher des renseignements sensibles à pékin un exemple de coopération avec un service menteur un peu manipulateur oui et c'était avec les iraniens par exemple autour de l'année 2008 nous avions fait alors le pari de coopérer avec les services iraniens sur al qaïda nous nous étions dit qu'il s'agissait là d'un intérêt commun entre nos deux services et donc une coopération était possible pour les iraniens chiites l'extrémisme sunnite de l'organisation d'oussama ben laden c'était certainement le diable or de nombreux aux cadres d'al qaïda avaient trouvé refuge à l'époque en iran nous avons donc communiqué aux iraniens un certain nombre d'identités de terroristes associés à des numéros de téléphone actifs en iran et bien ce fut un échec sur toute la ligne au bout d'une semaine toutes nos cibles avaient changé de numéro de téléphone et nous les avons perdus manifestement les iraniens les avaient prévenus que nous étions sur leur dos peut-être parce qu'à cette époque al qaïda bénéficiait d'un accord de non agression avec la république islamique et que l'organisation en ayant frappé aussi durement les états unis était finalement bien vu à taheran mais c'est juste une supposition de ma part pour tenter d'expliquer cette réaction surprenante des services iraniens en tout cas après cette mésaventure nous avons évidemment arrêté toute coopération en matière de contre-terrorisme avec l'iran oui à condition de ne pas tomber dans le piège de la facilité et de finir par ne s'appuyer que sur le renseignement de partenaires censés être mieux placés que nous sur tel ou tel sujet après le 11 septembre le renseignement américain a ainsi subi une vague de critiques justifiées par ailleurs les états unis avaient trop investi sur le renseignement technique et s'était excessivement reposé sur le renseignement humain de leurs partenaires mais la coopération peut être aussi très positive en permettant de compléter nos zones d'ombre elle permet aussi de bâtir des coopérations opérationnelles pour infiltrer des réseaux terroristes ou réaliser des arrestations en s'associant à des services locaux de pays arabes par exemple on peut récupérer une capacité de surveillance sur place et profiter d'une source humaine déjà bien implantée à nous d'apporter dans la coopération d'autres points forts une surveillance technique et des interceptions internet par exemple ou des sources humaines complémentaires ces dernières peuvent permettre d'accroître le prestige et la crédibilité de la source du partenaire en lui offrant des faux contacts et une pseudo influence à l'international et puis la coopération entre services peut également représenter une motivation supplémentaire car pour pouvoir échanger il faut avoir de quoi nourrir cet échange de l'or ou de l'élixir à partager il faut donc être bon et intéresser les autres avant de pouvoir imaginer de mettre en place une coopération cela dépend sur quelle thématique et sur quel sujet mais je dirais que oui en règle générale la dgse dispose d'une solide crédibilité à l'étranger en matière de contre-prolifération nucléaire et chimique le service compte parmi les meilleurs au monde et dans la lutte contre l'état islamique les américains ont également apprécié de pouvoir s'appuyer sur la dgse qui disposait notamment de nombreuses sources humaines implantées sur le terrain araka en particulier à proximité immédiate des cadres de daech et bien ainsi se termine la vingtième vidéo de talks to the spy il est l'heure de se quitter à nouveau j'espère ne pas être en retard cette fois ci pour la prochaine rendez vous donc au mois prochain et d'ici là portez vous bien merci 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 merci